Musique 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 Imed Alibi, percussioniste tunisien, installé en France, compositeur, interprète, je suis à Visa for Music. Musique D'abord je suis percussioniste, j'ai accompagné plusieurs artistes, suite à deux projets solo, le projet SAFAR en 2014-15 et ensuite SAFI en 2018 qui est sorti cette année, ce sont deux projets complètement différents, j'ai travaillé sur des synthèses de voyages, j'ai travaillé surtout sur les rythmiques, c'était un peu cinématique, le deuxième c'était plutôt acoustique et soufie et jazz, donc avec Frigga je voulais travailler sur un projet un peu plus live avec une présence de musique électronique et des nappes et des claviers et aussi avec une chanteuse Birkinabé, Frigga c'est un clin d'oeil à l'Afrique et au rythme africain. Musique Musique Généralement je travaille sur des rencontres et avec ces rencontres là on essaie de créer des projets, mais selon le style, selon le feeling. Généralement l'humain fait presque 50% du travail musical, du travail d'un projet, il ne suffit pas d'être un bon musicien mais il nous faut de la bonne énergie dans un projet, il nous faut aussi l'ouverture d'esprit, l'esprit de la collaboration. Je travaille par exemple avec Michel Mar, il a une phrase qu'il utilise souvent, on est des gens qui prennent le risque, prendre le risque dans la musique, c'est-à-dire de sortir d'un style et à essayer de collaborer avec d'autres. Et lui il vient complètement du jazz, il y a Khalil, c'est un jeune qui travaille plus dans la musique électronique, moins plus dans la musique du monde, tout ça, se rassembler autour d'un projet commun, c'est déjà une prise de risque. Et je pense que cette part-là, elle est importante pour la création d'un projet. En général, nous en tant que percussionnistes, nous ne sommes pas des grands compositeurs. Mais nous travaillons d'une manière, la manière suivante, c'est que moi je travaille sur des bases rythmiques, et je m'entoure avec des musiciens, notamment sur ce projet en particulier avec Khalil sur les sonorités électroniques, avec l'habillage et tout ça, et Michel sur le côté jazz. Pour les textes, nous, nous travaillons d'une manière générale sur les textes qui ont en plus de valeurs humanistes, qui dépassent les frontières, donc les problématiques de l'immigration, les problématiques des droits de l'homme, des droits de la femme et tout ça. Donc avec Candy, elle chante avec sa langue, Birkinabé, et on ne va pas tout comprendre, mais on a essayé quand même de se concentrer sur des sujets comme ça. Ma première expérience, c'était avec l'OMEX, elle m'a permis de comprendre que les rencontres, les marchés de musique, tout ça, peuvent rapporter, même s'il n'y a pas beaucoup de dates, mais en tout cas beaucoup de contacts, beaucoup de travail, même de résidences, et voir les expériences des autres, ça rapporte sur le plan personnel. Et Visa For Musique particulièrement, c'est un marché dédié aux musiques africaines et moyen-orientales, et ça je trouve important parce que c'est un continent où il y a beaucoup, beaucoup de musiques, c'est un continent qui a donné beaucoup de musiques dans le monde. La musique qu'on appelle la musique du monde, maintenant c'est une appellation qui veut réduire les musiques en musiques folkloriques et traditionnelles, mais le jazz, le rock et le blues et beaucoup d'autres styles qui ne sont pas inscrits dans la musique du monde, selon la charte des producteurs, mais finalement ce sont des musiques qui viennent de l'Afrique. Et c'est bien de aussi donner une chance aux musiciens africains de se produire, de se présenter, de travailler, de montrer leur travail au public. ... 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 musique de rail aussi et c'était un projet qui m'a permis de beaucoup beaucoup voyager et c'est grâce à ce groupe que j'ai pu faire un bon carnet d'adresses beaucoup de contacts et j'ai rencontré ensuite amel matlouti c'est une chanteuse tunisienne qui revendique beaucoup de choses importantes sur le plan des droits de l'homme surtout on a travaillé sur la tunisie ensuite j'ai travaillé avec un groupe de l'île de la réunion pour faire des mélanges entre les percussions tunisienne et maloïa ça s'appelle zizkakan le groupe en 2006 ensuite j'ai travaillé avec rachid taha j'ai travaillé avec khala souf slow jo avec mounir trodi galia ben ali et j'ai rencontré justin adams qui est le guitariste de robert plant qui a produit mon premier album donc safar et ensuite salhi avec michel marc et voilà donc pas mal de choses ces dernières années j'ai quand même j'ai Sous-titrage ST' 501 ... 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